Bienvenue dans le podcast La Bouche Pleine, émission spéciale confinement. Cette petite série en confinement arrive bientôt à son terme et aujourd'hui on appelle Luca Ciancioli du restaurant Mochone à Montréal. Si vous aviez écouté son épisode de la saison 1 du podcast, vous devez vous souvenir d'un Luca dynamique et impulsif en pleine ascension avec son nouveau restaurant dans Villerey. Eh bien notre conversation en confinement m'a vraiment surpris et vous allez l'entendre, c'est un Luca qui prend les choses avec beaucoup de philosophie que j'ai retrouvé le temps d'un FaceTime. Hey Luca ! Salut Bruno, ça va bien ? Ça va et toi ? Ben oui, ben oui, ça va. T'es où ? T'es chez toi ? Je suis chez moi, attends je vais me mettre confortable. Comment ça va Luca ? Ça va bien, ça va bien. Écoute, je pense qu'on a été surpris mais en même temps, on l'a un peu vu venir quand on regardait ailleurs. Tu sais, moi je me tiens assez au courant avec les nouvelles puis j'observe beaucoup ce qui se passe ailleurs. Et puis, la semaine avant qu'on ferme, c'était un mardi, je discutais avec Maxime et on disait tu sais, cette semaine là, on va placer des petites commandes. On sait jamais, on va faire un menu un peu plus court puis on va se dire qu'au pire, on finit la semaine avec zéro dans le frigo et on repart la semaine prochaine s'il faut. Mais on, tu sais, on avait une sensation. Et puis, rendu au dimanche, je pense que c'était le dimanche le 15 qui ont fait l'annonce qu'il fallait couper les restaurants à 100%. Les salades dîners des restaurants, bien là, on était mentalement prêts, j'ai l'impression. Donc, on a pu réagir bien ce dimanche-là. On a vidé les frigos, on a tout transformé, on a congelé, on a mis en conserve, on a mangé. Et voilà. Je m'attendais à ce que vous switchiez votre business pour justement faire, je sais pas, des gnocchis à emporter ou toute une sorte de plat à emporter. Puis là, j'ai vu finalement la décision a été de fermer complètement le restaurant. Oui. On était dans une situation financière qui était pas horrible. Donc, ça nous a permis de se dire, OK, on peut fermer malheureusement en licenciant tout le monde. Mais ça, c'est normal. En même temps, ils sont gagnants là-dedans. Les employés, ils touchent du chômage puis ça va bien. Mais on a décidé de prendre un pas de recul parce que Maxime et moi, on est dans une espèce d'engrenage qui allait très, très vite. Puis ça nous a pas permis jamais de prendre un pas de recul. Donc, on se dit, tu sais quoi, est-ce qu'on peut se le permettre une semaine ou deux? Oui. Bon, mais on va tout arrêter. Puis même, on a eu l'impulsion de faire du take-out et on l'a fait un soir. On l'a fait un soir, mais c'était trop impulsif, c'était trop radical. Je pense que des fois, de prendre des bonnes décisions, ça prend aussi du temps. Et donc, on a décidé de tout arrêter et de prendre du temps vraiment pour réfléchir. Vous avez pris ça vraiment comme un coup du destin, finalement, de se dire, tiens, il y a cette opportunité de souffler un peu, de prendre une pause. Parce que c'est vrai que depuis l'ouverture de Motione, l'aventure, ça avait l'air d'aller très, très vite de votre bord. On n'a jamais arrêté. Même en vacances, les vacances tellement épuisées quand tu pars en vacances que tu éteins ton cerveau. Tu éteins la partie du cerveau qui deal avec le restaurant ou la business. Puis tu pars vraiment en vacances, donc tu ne prends pas le temps de réfléchir à ta business. En tout cas, nous, on a vécu nos vacances comme ça. Donc là, dans cette circonstance-ci, on n'est pas en vacances, on est dans un arrêt obligatoire, dans une situation d'urgence. Comment on va réagir? Et avant d'être trop impulsif et trop radical, on a vraiment voulu réfléchir, vu qu'on avait la possibilité de le faire. Et puis de prendre du temps pour nous, personnel, parce que Maxime et moi, on est ensemble tout le temps, mais on n'est pas vraiment ensemble. On est ensemble physiquement au travail, mais après, on ne passe pas de temps ensemble. On ne passe pas de temps personnel non plus, chacun de son côté. C'était comme un peu une occasion de faire le ménage, un peu, si on veut. Ça t'a fait un passement de cœur quand même quand t'as fermé le resto pour te dire que c'est fermé pour un bout, là? Ah oui, absolument. Quand on a annoncé aux employés, parce que nous, le lundi 16 mars, si je ne me trompe pas, on a interpellé tout le monde, on a fait un meeting, on a expliqué la situation. J'avais la boule à la gorge en leur parlant. C'est surtout Maxime qui leur a annoncé la mise à pied. Et puis moi, j'ai dit quelques mots, puis j'étais très ému. Puis on a fini par, c'est incroyable, tout le monde est rentré. On a fait une belle longue table. C'est une belle journée en plus. On a fini en ouvrant des bouteilles de vin. Il restait des huîtres. On a bouffé des huîtres ensemble. On a fait comme un petit party de deux, trois heures. C'était vraiment très, très cool. C'était un beau au revoir. Mais oui, ça m'a beaucoup ému. Je reste en très, très bon contact avec tous les gars et la fille qui travaille avec nous. On s'envoie des messages. On encourage Guillaume, qui est un de mes cuisiniers, qui est au chef, qui participe à l'émission Les chefs. Donc, les lundis, on trouve ça assez drôle. On l'écoute tous ensemble à distance. C'est très, très cool. Ça me fait de la peine de ne pas être au restaurant avec eux. Là, je t'aurais imaginé. Mais c'est bien. Je vois que tu es chez toi à Villeray, à Montréal. Je vous avais imaginé tous les deux, premier jour de pandémie, prendre la vanne, puis décalissé. C'est ce qu'on voulait faire, mais il est encore dans l'entrepôt et l'entrepôt est fermé. Non! Ça fait que vous êtes poigné comme tout le monde. Sinon, on l'aurait fait. Non, mais tu sais, il y a quand même un certain luxe d'avoir le restaurant si proche de la maison. On y va presque tous les jours. Ah, pour vrai? Ah oui, on y va tous les jours. Juste regarder, bouger des choses. On a repeinturé. Il nous restait de la peinture. On a repeinturé. On a donné un coup de propre. On a vidé le frigo. Tu sais, c'est quand même une extension de notre maison, le restaurant, dans le fond. Est-ce qu'il y a une réflexion que vous vous êtes faite depuis ces quatre semaines? Ça fait bientôt quatre semaines que tu peux me partager ou c'est encore un peu confidentiel encore? Bien, au niveau de business, au niveau d'entrepreneur, oui, il y a beaucoup de réflexions qu'on se fait. On comprend clairement que le concept du restaurant, il doit changer quand même pour les prochains mois. On ne prétend pas que le retour à la normale va être immédiat. On s'attend un peu de lousse de la part du gouvernement dans les quelques prochaines semaines. Je suis de proche des conférences de presse. J'essaie vraiment de comprendre ce qu'ils disent, de l'interpréter un peu le plus, d'une manière la plus logique possible. Puis je comprends qu'on va reprendre des activités éventuellement dans les prochaines semaines, mais comment? Tu sais, en gardant des distances. Mais là, tu perds un peu l'âme d'un restaurant. Donc, il faut qu'on retravaille notre concept, qu'on retravaille c'est quoi le mochoné. Donc, on est vraiment dans cette phase-là. On est réactif. Je pense qu'on n'est pas impulsif. Donc, on ne s'est pas trop lancé dans une direction de take-out pour l'instant. Je voulais vraiment observer comment ça allait se dérouler avant de prendre une décision. Et puis, je pense qu'on est très proche parce que depuis quelques jours, ils donnent un peu plus de détails sur qu'est-ce qui s'en vient par rapport à cette pandémie. Ça commence à être un peu plus clair. Donc, on peut se faire un meilleur plan. Mais oui, forcément, on est obligé d'être innovateur puis de restructurer c'est quoi notre restaurant. Donc, on est encore dans la phase de développement, mais on est proche. On tient quelque chose de cool, je pense. Puis j'ai comme l'impression que le mochoné va tranquillement devenir le restaurant de quartier qu'on souhaitait qu'il soit. Parce que ça a tellement décollé fort que des fois, j'ai l'impression que c'est devenu très, très grand très, très rapidement. Et le but, ça a toujours été d'être un bon petit restaurant de quartier. C'est plein tous les soirs. C'est sûr qu'on veut qu'il soit plein, mais plein des gens qu'on aime, qu'on revoie, puis une clientèle régulière, une clientèle fidèle. Parce que les gens de Villeray, nous, on est des gens de Villeray, on est des gens fidèles. On aime supporter les mêmes puis on aime se recroiser puis savoir voir un peu l'histoire de chacun. Je pense que le mochoné, je ne vais pas utiliser le mot grâce, mais grâce à tout ça, il risque de graviter vers un restaurant plus qu'on l'avait imaginé au début, un restaurant de quartier. Et justement, je ne te cache pas qu'il y a quelques restaurants qui avaient demandé l'appui de leur communauté en achetant par exemple des chèques cadeaux ou des choses comme ça. Et moi et ma blonde, on avait la volonté d'acheter un chèque cadeau au mochoné et on a été surpris de ne pas voir la possibilité sur le site internet de le faire. Alors, ça, tu avais un avis par rapport à ça ou… ? Comme je te dis, on ne sentait pas l'obligation de sauter dans trop de directions pour l'instant. On ne savait pas ce qui nous attendait. Vendre des chèques cadeaux puis ne pas savoir quand est-ce qu'on réouvre, moi, ça ne me mettait pas à l'aise. Je savais quand il avait dit que c'était le 13 avril puis après le 1er mai. Je savais que c'était juste qu'il s'achetait du temps. Quand est-ce qu'on va réouvrir? Comment est-ce qu'on va réouvrir? Un chèque cadeau, oui, mais pas quand on est trop dans le néant. J'attends d'avoir plus de détails, d'être un peu plus sûr juste avant de me lancer dans trop de directions. Je suis quelqu'un d'assez impulsif en fait, puis je découvre en moi un côté peut-être moins impulsif à travers tout ça. C'est étonnant parce que j'aurais pensé vouloir sauter dans mille directions différentes. Puis je le fais un peu encore dans notre brainstorm. Maxime, il me ramène souvent sur Terre. Mais je vois un côté plus patient, plus rationnel de moi-même avec tout ça. Et je me suis remis à jouer de la guitare. Je joue de la guitare deux heures par jour. Je suis en train d'écrire mon album que j'ai toujours voulu écrire. Fait que j'allais te dire ça, tout ce temps disponible que tu te retrouves du jour au lendemain à avoir. Donc, comment tu fais pour l'occuper en dehors de la job, en dehors de penser au resto? Bien, on a un formidable chien qui nous occupe et qui nous garde à l'horaire. Tous les matins à 6h30, c'est caca-pipi. Fait qu'on continue à se réveiller tôt. On fait de l'exercice ensemble, Maxime et moi. On n'a jamais fait ça. On fait de l'exercice dans le salon. On sue, c'est cool. Ça faisait longtemps que je ne me suis pas senti en forme comme ça. C'est sûr que depuis le restaurant, je ne me suis jamais senti en forme comme ça. Fait qu'on prend soin de nous. On mange très, très bien. Je prends beaucoup de temps pour faire à manger. Oui, qu'est-ce que vous mangez? On mange très à l'italienne. On va se le cacher. On mange de tout. J'ai un petit grill au charbon au restaurant que j'ai ramené à la maison. Fait qu'on se fait des petits trucs sur le balcon. Ça goûte bon. Ça boucane la maison. Ça sent le chalet un peu. On mange énormément de verdure. C'est incroyable. Du chou, des rapinis, de la laitue. On essaie d'être en forme. Fait que oui, c'est cool. As-tu une recommandation culturelle de quelque chose à écouter, à lire ou à regarder? Je suis en train d'obséder dernièrement avec du Funkadélique et du Parliament. Fait que je trouve ça très cool d'écouter ça. J'ai aussi un nouveau... J'ai à nouveau un amour pour les Red Hot Chili Peppers. Je découvre John Furchanté, c'est le guitariste. Je découvre un côté funk de lui que je remarquais moins avant. Donc, il m'inspire beaucoup à jouer de la guitare un peu différemment. On écoute des films le soir, mais pas trop. On reste actif. Donc, de la musique funk, ça serait la clé pour rester optimiste et garder le moral? Je pense que tu ne peux pas te sentir mal en écoutant du funk. C'est obligatoire que tu te sens bien. Un peu de funk, un peu de verdure. Puis, comment tu vois l'avenir pour finir? Est-ce que tu es serein? Je suis un peu dans une... Je pense que je viens de finir la phase d'acceptation. L'acceptation que le monde, il sera un peu différent après tout ça. Dans le court terme, c'est-à-dire cette année, je pense qu'on va vivre d'une manière très différente, c'est-à-dire la distanciation, les mesures sanitaires et tout ça. Je pense qu'il faut l'accepter. Même nous, en restauration, il va falloir s'adapter. Un restaurant avec des gens à deux mètres d'écart, ça se peut que ce soit la nouvelle réalité pour les prochains mois. préparer des repas pour en porter, c'est inévitable qu'on n'a pas le choix de graviter vers ça si on va rester à cette distanciation-là. Et pour le long terme, je vois en moi un besoin de prendre plus soin de moi-même, personnel, au-delà du professionnel. Quand on commence dans un engrenage, c'est très difficile de s'en sortir des fois. Et puis, au long terme, il faut respecter plus soi-même, sa communauté, son économie locale, encourager les gens d'ici, c'est super important. Ça l'a toujours été, mais on dirait que dernièrement, c'est clair à quel point ça devrait être la priorité de tout le monde. Je pense qu'on voit déjà des effets positifs sur l'environnement avec cette quarantaine, mais il faut s'en inspirer. Il faut prendre soin de nous, il faut prendre soin de la planète, puis c'est comme un eye-opener, tout ça. On est dans un scénario qu'on aurait peut-être voulu essayer somehow, mais là, c'est obligatoire. Et puis, on peut voir les effets positifs de tout ça. C'est un peu mon point de vue. Mais je suis content de voir qu'avec beaucoup de sagesse, tu prends les choses comme ça, avec réflexion et tout. Donc, ça fait vraiment plaisir à entendre, Lucas. Donc, c'était vraiment pour prendre des nouvelles, puis pour donner des nouvelles à tout le monde. Donc, porte-toi bien avec Maxime. Merci. Et puis, on espère vous revoir très bientôt d'ici cet été au restaurant. Ouais, je pense que oui. Portez-vous bien. C'est bon, merci. Je t'embrasse. Ciao. Si vous découvrez le podcast avec cet épisode, déjà, bienvenue. Ensuite, n'hésitez pas à aller écouter les précédents épisodes et suivre l'émission sur Instagram, à commercial, la bouche pleine podcast. Et puis, si l'émission vous plaît vraiment, vous pouvez toujours mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour le prochain épisode. Et d'ici là, bon confinement à tous.